Je suis Josée Fizet et je suis cofondatrice des boulangeries Premières Moissons. Le blé se cultive au Québec depuis environ dix ans. Il faut dire que ça semble nouveau, mais ce n'est pas du tout nouveau. Au début de la colonisation, le trois quart des productions en céréales était une production de blé comestible. Cette production-là était beaucoup exportée en France et en Angleterre et graduellement, cette production a migré vers les plaines, vers l'Ouest canadien. Et tranquillement, dans le temps, on a oublié qu'on pouvait cultiver du blé au Québec. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a exploité l'agriculture de façon massive, ce qui a amené une utilisation de pesticides en abondance. On sait très bien que tout ça a des conséquences néfastes sur notre environnement. Alors aujourd'hui, on revient à une agriculture où on se rapproche de la nature. Quand on parle d'agriculture raisonnée, souvent, on ne sait pas trop de quoi on parle. On connaît bien l'agriculture traditionnelle, on connaît l'agriculture biologique. L'agriculture raisonnée, ça se trouve en quelque part entre les deux. C'est une démarche environnementale qui permet la réduction de l'utilisation de pesticides, ce qui est bon pour les sols, pour nos cours d'eau et pour les consommateurs. Évidemment, cette démarche-là permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète. Un jour, il y a un agriculteur qui est arrivé et qui a lancé un petit sac de blé sur le bureau de mon frère Bernard, qui est notre expert boulanger, cofondateur de Premières Moissons. Il lui a dit « J'aimerais que tu fasses du pain avec mon blé ». Et là, Bernard a dit « Quoi? On cultive du blé au Québec? » Bernard immédiatement est allé voir Robert Beauchemin, le meunier de référence en culture biologique, et a accepté de moudre les grains. Et on a compris qu'on avait une farine de qualité, qu'on pouvait faire du pain avec ce blé. Et c'est de là qu'est née la démarche d'agriculture raisonnée. Et c'est de là que sont nées les moulins de Soulanges. Les moulins de Soulanges sont là pour supporter les agriculteurs vers une transformation. Une transformation de pensée dans la façon de voir l'agriculture du blé. Il y a dix ans, on avait douze agriculteurs qui travaillaient en agriculture raisonnée. Maintenant, il y a au-delà de 300 agriculteurs à travers le Québec. Nous sommes fiers d'avoir ouvert le chemin de l'agriculture raisonnée au Québec en collaboration avec Robert Beauchemin, et de sensibiliser les agriculteurs à faire mieux. Maintenant que vous connaissez la petite histoire des moulins de Soulanges, de l'agriculture raisonnée et de la culture des blés du Québec, je suis convaincue que votre bouchée de pain va goûter encore meilleure.